Alors écoute, si tu crées des sites internet ou des apps, le design est ultra important et donc tu peux imaginer de réfléchir aux détails et c'est vrai que souvent ça se joue à quelques éléments qui vont faire en sorte que le résultat et l'expérience utilisateur est meilleur qu'un autre mais bien entendu ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain et donc dans cette vidéo je te propose de donner mon avis sur ce que c'est le meilleur webdesign, c'est parti Alors avant toute chose, si le contenu que je partage sur cette chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, cette chaîne parle de design, de freelance et de business et appuie sur la petite cloche si tu veux être notifié chaque jour que j'envoie une nouvelle vidéo, j'envoie 5 vidéos par semaine avec du contenu qui devrait te booster dans ta carrière Alors donc, quel est le meilleur design ? Le webdesign en particulier ? Et bien je dirais que si tu veux apprendre le webdesign, il y a pas mal d'informations que tu vas pouvoir trouver sur internet mais je pense que, mis à part le fait que le design évolue, c'est un peu une mode, c'est un peu comme la mode des vêtements c'est des choses qui changent, ça fluctue, chaque année on a le top 10 des dernières tendances web ou les tendances app Mais donc, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu te lampes, si tu veux apprendre les bases du webdesign il y a quelques livres que je vais mentionner dans la description que tu vas pouvoir regarder et acheter éventuellement mais en fait ce que je dirais, c'est que plutôt que de parler de design, de UI, UX, tu sais, tout ce qu'on appelle tout ce jargon qu'on rajoute sur quelque chose de, à la base, plutôt simple Alors oui, il y a des experts UI, je les respecte, et les experts UX aussi ils travaillent dans des grosses boîtes et c'est un peu leur job, ils font que ça mais ayant connu quelques-uns d'eux, de ceux-là, et j'ai eu la chance de pouvoir discuter, de partager quelques infos avec eux et bien, écoute, ce que je peux te dire, c'est que si tu ne sais pas pour qui tu crées le design si tu ne te mets pas à la place de l'utilisateur final, je ne pense pas que ton résultat sera top donc tu as beau suivre les dernières tendances, si l'utilisateur au final, ça ne lui plaît pas ou s'il ne s'en sort pas, effectivement, le détail et les choses que tu auras mis pour rendre ton design meilleur ou plus tendance, au final, ça n'apporte rien de plus à l'utilisateur et donc, je dirais que le design en soi, on parle de création, donc ça reste subjectif mais il faut rester dans l'idée qu'au final, c'est un utilisateur qui va utiliser l'app ou le site et donc, il faut penser à lui, tout simplement et puis, il y a des livres que je mentionnerai dans la description psychologie pour comprendre la manière dont tu utilises la manière dont les gens utilisent ces plateformes tu peux utiliser aussi des outils, il y a des outils qui existent que tu peux mettre sur ton site pour voir un peu, tu sais, les souris, les gens qui parcourent les sites et voir un peu où sont les problèmes je pense que, de ce point de vue-là, le webdesign n'a plus vraiment sa place alors qu'il doit être beau et pratique en même temps donc, les tendances, je suis d'accord, j'adore les tendances j'adore faire des choses belles et innovantes mais au final, il ne faut pas oublier de faire ça pour l'utilisateur et donc, je te dirais que, si tu crées un design pense avant tout à l'utilisateur avant de faire la première ligne ou le premier rectangle parce que, c'est vraiment au final pour lui que ça doit plaire et donc, le design, j'aime bien c'est très bien, on peut innover mais pense toujours à l'utilisateur donc, ça ne sert à rien de faire des choses trop extravagantes parce qu'au final, il ne va pas s'en sortir il va être dérouté et au final, ça ne va pas lui rendre service donc, voilà mon ressenti sur ce que c'est le meilleur webdesign je dirais qu'il y a beaucoup de contenu dans ma chaîne qui parle encore de webdesign et du message qui est important de la clarté, du look et de la facilité d'utilisation du site internet mais donc, ici, c'est une petite vidéo pour donner mon avis sur ce que c'est le meilleur webdesign et donc, je dirais que, si tu as l'utilisateur en tête je pense que tu vas vraiment pouvoir faire du travail exceptionnel si tu n'es pas d'accord si tu es d'accord mais tu as des suggestions à partager n'hésite pas à ça dans les commentaires j'aimerais vraiment qu'il y ait des réactions pour qu'on puisse partager et discuter dans les commentaires allez, on se voit à demain pour une nouvelle vidéo ciao comme je le disais laissez un commentaire juste en dessous et je me ferais un plaisir d'y répondre pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao